bonjour les filles alors voilà j'ai j'ai origamix qui m'a demandé de lui expliquer comment créer ce chapeau alors il y avait des explications avec moi j'ai un petit peu fait à ma sauce puisque de toute façon il n'y a personne qui va venir juger votre travail donc par conséquent vous faites comme vous voulez ici comme vous pouvez le constater ça part un peu en biais et dans le modèle classique il conseille de faire une maille chaînette pour pouvoir l'accrocher moi j'ai pas l'intention d'accrocher je vais l'offrir à l'école avec une robe pour habiller les poupées barbie donc j'ai pas mis de maille chaînette maintenant je trouve que attendez j'enfonce mon crochet là alors on commence par un cercle magique donc je tiens mon fil entre mes deux doigts je passe une fois autour et la deuxième fois je veille à passer vers l'intérieur de la main je tiens mon fil à l'intérieur à travers pour être sûr qu'il ne s'en suit pas j'essaie de passer pas trop serré sinon vous n'allez pas je passe là j'attrape le fil voilà je refais un jeté là c'est là c'est une technique il faut là on refait on va refaire un jeté là et là on vient de fermer notre cercle magique c'est à dire que quand on va le resserrer quand on va tirer sur le bout du fil du départ ça va ça peut s'agrandir ça peut se rétrécir ok c'est le but et en fait on commence par le haut du chapeau donc on va faire trois mailles en l'air puisque c'est ce point là ne compte absolument passer la fermeture du cercle magique on fait trois mailles en l'air et moi j'ai fait 12 brides dans le cercle magique donc je vais vous montrer comment on fait des brides dans le cercle magique on fait un jeté on passe dans son cercle magique on refait un jeté et on le ressort on refait encore un jeté et on va retirer les mailles deux par deux une et deux on recommence je refais un jeté je passe dans mon cercle magique je reprends une maille je fais un jeté et je repars et une et deux on va refaire encore une fois jeter je passe dans le cercle je reprends un point là je refais un jeté pour retirer deux mailles à la fois une deux on a les chats qui viennent s'emmêler évidemment sinon c'est pas drôle alors on a donc ici notre maille lisière les mailles ont l'air de départ puis on a une deux trois brides il nous en faut 12 ok donc je vous laisse jusqu'à ce que vous ayez fait vous douze donc voilà j'ai fait les douze brides qui sont demandés on va forcément tirer un petit peu sur notre fils de départ pour refermer le cercle magique et on va faire une maille couler ça veut dire qu'on va prendre la première la maille la maille qu'on avait fait ou la maille en l'air celle de tout en haut on va essayer de moi c'est comme ça que je fais c'est pas le plus facile à faire je confirme mais on va prendre deux brins dans cette maille là voilà on va faire un jeté et on va passer à travers tout on a une maille coulée pour refermer notre travail par la suite on peut en tirant on obtient un travail bien fermé voilà alors après ils nous disent de faire des mailles donc une maille en l'air donc ça voilà perso je suis pas fan de la maille en l'air parce que quand on fait une maille en l'air on obtient maintenant vous pouvez faire les mailles en l'air si vous voulez faire la brille de ça repart en pointe donc pour moi pas de maille en l'air vous pouvez la faire vous ne la faites pas c'est comme vous le souhaitez le truc de la maille en l'air c'est qu'au moins vous pouvez voir où en est votre travail moi je vais mettre mon fameux trombone et là on va faire des mailles serrées tout le tour donc je pique là je ressors je fais un jeté là on a une première maille alors pour pas perdre le début du travail je vais et une maille serré dans chaque maille donc ici et je recommence une maille serré ici voyez la maille on pique on ressort pour un jeté alors ça va forcément se resserrer c'est obligatoire parce que forcément vous ne faites pas d'augmentation c'est pour faire c'est pour faire ce côté ci du chapeau sinon il n'a pas il n'a pas il n'aura pas d'allure votre chapeau d'accord donc ça va forcément se resserrer il faut faire trois rangs trois rangs donc à chaque fois qu'on arrive là on termine par une maille coulée et on fait trois rangs voilà j'arrive à la fin de mon dernier rang donc ici j'ai encore une maille dans laquelle je fais une maille serré et puis j'ai encore une maille donc je fais une maille serré si ça veut bien voilà et alors on arrive à notre point de départ où vous faites une maille coulée donc je vais vous montrer la maille coulée donc c'est à dire ici je passe je rentre dans tout et j'enlève ça c'est une maille coulée moi je ne fais pas de maille coulée parce que je ne veux pas refaire une maille en l'air pour refaire le tour suivant donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire une maille normale une maille serré classique donc dans la maille vous voyez il ya un petit un petit creux on va dire ce que voilà après si vous vous avez fait une maille coulée vous faites une maille en l'air et on repart je remets mon je remets mon veille et ça ça frise un c'est normal ok on a déjà un début de chapeau donc il reste encore deux rangs comme ça un tour deux tours et on se retrouve à la fin du deuxième tour qu'on aura fait trois tours de mailles serrées des mailles serrées qui se termine par des mailles coulées qui démarrent par une maille en l'air ou qui sont des mailles serrées en continu d'accord comme vous le souhaitez voilà donc on arrive au troisième j'ai fait mes trois rangs j'arrive à la fin donc je clôture avec une maille et on va finir avec une maille coulée donc je fais un jeté et on passe à travers les deux mailles qui restent voilà donc on a notre petit début de chapeau ici donc pour le rang suivant il va falloir faire deux brides dans chaque maille pour pouvoir faire ça on va commencer par faire trois mailles en l'air une deux trois mailles en l'air et on y va une bride donc moi je la mettrai là après c'est pour vous voyez c'est pour faire ici on est arrivé au tour qui a ici maintenant on les compte pas en l'émail donc ça n'a pas grand d'importance c'est pour que le chapeau puisse avoir un rebord un petit sombrero donc là j'ai empatouillé ma laine ici et on recommence maille suivante donc voyez il y a dans le petit creux hop et on en fait deux il a jeté et on recommence puisqu'on en a fait voyez comme on a fait qu'une dans ce trou là comment refait une deuxième après si vous voulez on peut même improviser un chapeau qui soit tout ondulé et alors on en fait trois par par maille trois brides par maille ou même des doubles brides donc au lieu d'ourner une fois on tourne deux fois au départ et on continue à monter on en retire deux par deux et on aura un chapeau qui est tout qui est tout ondulé sur le bord après si on veut un chapeau plus grand on part ici aussi avec des doubles brides le simple bride on est il n'y a aucune limite à l'imagination c'est d'ailleurs bien pratique voilà donc on voit ici que je n'ai fait que une bride dans mon point donc je peux repartir avec une bride de nouveau dans le point et on se retrouve quand on a fait toutes les brides deux brides par maille tout le tour donc on a nos deux brides dans chaque maille je vais faire ici encore ça grince je déteste quand ça c'est la laine qui est pas fantastique pour faire un pull ça pas embêtant pour faire un chapeau une fois voilà et là je vais piquer alors on voit bien une deux dans la troisième je vais piquer dans ma troisième maille en l'air du départ et je vais faire une maille coulée donc on passe à travers tout un plat là pour ma part je vais couper parce que j'ai envie de faire une autre couleur donc je vais couper je resserre voilà et normalement vous n'êtes pas obligé de couper on fait une maille en l'air et des mailles serrées tout le tour comme moi j'ai envie de faire un chapeau un peu chapeau de noël j'ai décidé que je prendrai de la laine blanche faire le bord et on recommence donc ici on pique dans les mailles donc là vous avez votre point comme tantôt une maille en l'air celle ci aussi et on y va dans chaque maille une maille serré donc là je fais un jeté je refais un jeté je retire mes deux mailles là c'est ici vous voyez on voit on voit le point donc en dessous il ya juste l'espace pour passer le crochet un jeté un jeté et on retire les deux mailles voilà vous faites ça tout le tour sans augmentation un point par maille et on se retrouve à la fin alors voilà évidemment moi j'ai facile à repérer la fin le début de mon tour puisque je les fais en blanc si toutefois vous l'avez pas fait dans une autre couleur il faut mettre évidemment un marqueur vous mettez votre marqueur là où vous avez commencé alors ici il me reste plus que une maille voyez bien voilà on va finir la maille et on finit ici par une maille coulée donc je prends les deux brins ici d'accord je les passe je fais un jeté et je retire sur les deux voilà pareil on ferme donc c'est plus facile nous vous devez passer toute votre plotin voilà on tire carrément le fil et on resserre voilà et on a de nouveau le petit chapeau maintenant si vous souhaitez faire une chaînette accroché évidemment vous ne fermez pas et vous faites des mailles chaînette donc la maille chaînette donc la maille chaînette vous avez votre point là on va reprendre sur celui ci ce n'a pas d'importance donc vous avez votre point ici on va prendre l'autre côté sinon on va rien voir tous les fils qui se parce qu'évidemment après faut rentrer les fils donc vous avez votre point qui là vous avez pas fini vous n'avez pas fermé la maille chaînette c'est tout simplement je je passe à chaque fois voilà pour une fermeture pour un anneau correct on conseille entre 35 et 40 points 40 mailles et là vous voyez qu'on en a fait une deux trois quatre il ya à chaque fois que ça fait un petit v et considère qu'il ya une maille donc voilà c'est j'espère avoir été clair maintenant la vidéo belle est obligée de passer sur youtube parce qu'elle est trop grosse pour passer en privé mais voilà vous avez votre petit chapeau maintenant je m'étais même dit prendre peut-être quelques brins de laine vous savez vous vous faites comme ça parce qu'on est quand même la vidéo qui est là je n'arrive pas à trouver on ferme ici on resserre essayer de trouver le point du début la maille de départ refermer peut-être avec un double nœud on va se mentir qu'à la vidéo j'ai un peu dur mais sinon en général les double nœud je les maîtrise bien serré 2 alors ou couper ou pas couper ça c'est au choix mais peut-être le passé à l'intérieur ici on va prendre celui ci j'ai encore mon morceau de laine de la dernière fois là passer c'est pas un bonnet mais petit chapeau de noël si faire un nœud attaché peut-être passer les fils à l'intérieur pour que ça ne se voit pas et on peut peut-être voilà aurait peut-être fallu un peu moins gros mais couper peut-être pour faire un petit pompon laissez libre cours à votre imagination et surtout amusez vous bien